Bonsoir à tous les enfants ! L'histoire de ce soir que le Monde des Enfants va vous présenter s'intitule La peur de Marie. Cette histoire écrite et réalisée par le Monde des Enfants va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Un grand merci par avance à toi. Et sans plus attendre, l'histoire commence. Marie la girafe adorait courir dans la savane pendant la journée. Le soleil réchauffait son long cou et elle jouait à cache-cache avec ses amis, Léo le lionceau et Mimi la souris. Mais quand le soleil commençait à se coucher, Marie devenait très très inquiète. Chaque soir, à l'heure où le ciel devenait tout rosé-violet, Marie rentrait en courant vers ses parents. Elle n'aimait pas du tout quand le jour disparaissait. Elle avait peur du noir. « Pourquoi tu rentres déjà, Marie ? » demanda Léo en courant derrière elle. « Oui, tu ne veux pas rester jouer un peu plus avec nous ? » ajouta Mimi, grimpant sur une branche pour voir Marie. Marie secoua la tête. « Non, non merci. Il fait bientôt nuit et j'ai un peu peur. » Léo et Mimi échangèrent d'un regard surpris. « Mais pourquoi ? » demanda Léo. « La nuit, c'est super chouette. » Marie baissa la tête. « Je ne sais pas. Tout devient noir et je ne vois plus rien. Peut-être qu'il y a des monstres qui se cachent. » Elle frissonna à cette idée. Mimi, quant à elle, éclata de rire. « Tu es monstre ? Mais non, Marie. Il n'y a pas de monstre la nuit. » « Oui, juste des étoiles et la lune, » dit Léo avec un grand sourire. Mais Marie n'était pas convaincue. Pour elle, le noir était plein de mystères effrayants. Elle soupira et dit doucement. « Moi, je préfère la lumière. » Et sur ces mots, elle retourna auprès de ses parents, laissant ses amis derrière elle perplexes. Le lendemain matin, Léo et Mimi se retrouvèrent sous leur arbre préféré. Ils étaient toujours surpris par la peur de Marie. « C'est bizarre, non ? Avoir peur du noir. » dit Léo en grignotant un bout d'herbe. « Oui, surtout pour une grande girafe comme elle ! » répondit Mimi, sautant d'une branche. « Elle est plus grande que tous les buissons. Que peut-il bien lui faire peur ? » Léo réfléchit en grattant sa crinière, encore un peu ébouriffée. « Je pense qu'elle ne sait pas à quel point la nuit est belle. On devrait lui montrer. Mimi hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, une promenade nocturne. Mais il faut y aller doucement. Si on lui montre tout d'un coup, elle risque de prendre peur et de s'enfuir. » Léo éclata de rire. « Oui, on ne veut pas que Marie s'enfuit à toute vitesse. Hein ? Elle est trop grande. On ne pourrait jamais la rattraper. » Mimi rigola aussi. Imaginons Marie courir à toute allure avec ses longues pattes. « Hihihi ! Ce serait comme une course avec un arbre qui court. » Mais très vite, ils redevinrent sérieux. Ils voulaient vraiment aider leur ami. « Hum, on pourrait commencer par quelque chose de simple. » Proposa Léo. « Comme les lucioles. Elles sont toutes petites et gentilles. Peut-être que Marie les aimera. » Mimi approuva. « Oh oui ! Et après, on pourrait lui montrer les étoiles. On va faire ça ce soir. » Le plan était en place. Ils allaient aider Marie à affronter sa peur du noir, pas à pas. Ce soir-là, Léo et Mimi attendirent Marie près de l'arbre. Quand elle arriva, ses yeux étaient grands et inquiets. Le soleil venait tout juste de disparaître derrière les collines et déjà l'ombre s'étendait sur la savane. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » murmura Marie en grattant le sol avec son sabot. « Ne t'inquiète pas, on est là avec toi. » répondit Mimi en grimpant sur l'épaule de Marie. « Ce n'est pas si effrayant. On va commencer doucement. » Léo lui fit un signe rassurant de la patte. « Allez, viens ! Regarde, il y a déjà des lucioles. » Marie leva doucement les yeux et vit pour la première fois des petites lumières dans l'obscurité. Les lucioles dansaient autour d'elle, allumant leurs petites lumières dorées. Elle cligna des yeux, surprise. « Oh ! C'est joli ! » murmura Marie. « Ah ! Tu vois ! Pas de monstres, juste des petites lumières magiques ! » dit Léo en riant. Ils avancèrent doucement dans la savane. Au début, Marie sautait au moindre bruit. Un craquement de branches la fit sursauter et elle faillit courir. « C'était juste une branche, Marie ! Rien de méchant ! » la rassura Mimi. Marie respira profondément, mais elle était nerveuse. « C'est encore un peu effrayant ! » « Non ? Vous ne trouvez pas ? » Léo hocha la tête. « On comprend, mais regarde encore autour de toi. Ce n'est pas si différent du jour, tu sais. » Marie regarda à nouveau les lucioles et commença à se détendre un peu. Ses amis étaient là et la nuit ne semblait plus aussi effrayante. Mais elle n'était pas encore complètement rassurée. Marie, Léo et Mimi continuèrent à marcher doucement dans la savane. Autour d'eux, le silence de la nuit était parfois interrompu par des bruits doux. Le croassement d'une grenouille ou le hululement lointain d'un hibou. « Tu entends ça, Marie ? » murmura Mimi. « C'est juste une grenouille qui chante. Elle adore la nuit. » Marie écouta attentivement et réalisa que les bruits n'étaient pas si effrayants. En fait, ils étaient même un peu apaisants. Léo bondit en avant. « Regardez-la ! La lune est en train de se lever ! » Marie leva ses grands yeux vers le ciel. La lune, toute ronde et brillante, éclairait la savane d'une douce lumière argentée. Elle cligna plusieurs fois et baille. « C'est magnifique ! » souffla Marie, oubliant presque sa peur. Mimi sauta sur une pierre pour mieux voir. « Tu sais, la lune est comme un gros phare qui veille sur nous la nuit ! » Léo ajouta en riant. « Oh oui ! Et elle n'a pas peur du noir, elle ! » Marie sourit timidement. « Je suppose qu'elle doit être très courageuse ! » Tout autour d'eux, d'autres animaux nocturnes commençaient à se montrer. Une petite chauve-souris passa au-dessus de leur tête et un hibou les regarda d'un arbre. Mais aucun n'avait l'air méchant. Il semblait simplement profiter de la nuit, tout comme Marie apprenait à le faire. « Tu vois, Marie, la nuit, c'est juste un autre moment pour découvrir des choses. Et il y a tellement à voir ! » Marie hocha la tête. Peu à peu, sa peur du noir commençait à s'envoler. La nuit n'était plus si effrayante. Après avoir admiré la lune, Léo s'étira en baillant. « Maintenant, c'est l'heure de la grande surprise ! » Marie pencha la tête, curieuse. « Une surprise ? » Mimi se hissa sur une grosse pierre. « Viens, allonge-toi avec nous dans l'herbe. Il faut que tu regardes le ciel, Marie. » Un peu hésitante, Marie s'installa à côté de ses amis. Ils levèrent tous les yeux et là, Marie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué avant. des milliers de petites lumières qui brillaient dans le ciel. « Ce sont des étoiles ? » murmura-t-elle, fascinée. Léo hocha la tête. « Oui, et elles sont là toutes les nuits. » « C'est comme si elles me faisaient des clins d'œil ! » dit Mimi en riant. « Hé hé ! Salut, Léo ! » Elle fit un petit geste de la patte vers le ciel, ce qui fit rire Marie. « Elles sont vraiment belles ! » dit Marie, son cœur s'apaisant de plus en plus. « Et tu sais quoi ? » continue à Léo. « Il y a même des dessins dans le ciel. On les appelle des constellations. » Marie ouvrit grand les yeux. « Des dessins ? Vraiment ? » Léo lui montra une forme en traçant avec sa patte. « Regarde là-bas ! On dirait un lion, pas vrai ? C'est la constellation du lion ! » Marie regarda attentivement. « Oh ! Je la vois ! » s'exclama-t-elle émerveillée. Mimi sourit. « Tu vois, Marie ? La nuit est pleine de surprises. Il n'y a rien à craindre ! » Marie au chat doucement la tête. Elle se sentait bien, allongée dans l'herbe avec ses amis, entourée des étoiles qui brillaient au-dessus d'eux. Le temps passait et Marie ne voulait plus bouger. Allongée dans l'herbe, elle regardait les étoiles briller. La lune illuminait la savane. Et tout semblait calme et paisible. Elle n'avait plus du tout envie de fuir. « Je crois que j'aime bien la nuit finalement ! » dit-elle doucement. Mimi sourit, les bras croisés derrière la tête. « Eh oui ! On te l'avait dit ! C'est super cool ! » Léo, toujours plein d'énergie, se leva d'un pont. « Tu vois, Marie, la nuit, c'est juste une autre façon de voir le monde. Il y a plein de trucs chouettes qu'on ne voit jamais le jour. » Marie hocha la tête. Elle n'était plus effrayée. Au contraire, elle trouvait même que la nuit avait quelque chose de magique. Les petites lucioles, les étoiles, le calme, tout cela lui plaisait beaucoup. « Merci de m'avoir montré tout ça ! » dit Marie à ses amis. « Je me sens beaucoup mieux maintenant. » « Alors, plus peur du noir ? » demanda Mimi en clignant de l'œil. Marie sourit. « Non, plus du tout ! » Elle se redressa sur ses longues pattes et se tourna vers la savane baignée de lumières lunaires. « Je suis prête à découvrir encore plus de merveilles cette nuit ! » Léo et Mimi éclatèrent de rire. « Ah 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 ! » « Tu deviens une experte de la nuit, Marie ! » dit Léo en la taquinant. Marie rit à son tour. « Peut-être bien ! » Et ainsi, la grande girafe qui avait si peur du noir devint celle qui adorait explorer la nuit. Depuis ce soir-là, plus rien ne l'effrayait dans l'obscurité et chaque nuit devint pour elle une nouvelle aventure pleine de découvertes. Fin de l'histoire. À bientôt. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada